La BEAC, Banque des Etats de l'Afrique centrale, lance un dispositif de sécurité financière permettant d'agir en urgence au sein des six pays membres de la CEMAC. C'est le 19 décembre 2017 à Yaoundé au Cameroun qu'il a été adopté par le comité de politique monétaire de l'institution bancaire. Il permettra de répondre rapidement aux besoins des établissements de crédits jugés solvables en proie aux tensions temporaires de devises. Au Tchad déjà, la commerciale banque en a déjà bénéficié à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un dispositif prévu dans le cadre de la réforme de la politique monétaire de la BEAC et cela est motivé par le contexte régional marqué par la vulnérabilité de la situation de trésorerie. C'est-à-dire qu'on anticipe la crise de trésorerie de plus de temps qu'en activité dans la zone CEMAC. Rappelons que la BEAC, depuis la baisse des cours du brut, court de graves risques dû à une profonde crise de réserve de change. En 2016, les pays de la CEMAC ont perdu environ 3 600 milliards de francs CFA, soit près de 277 milliards de francs CFA par mois. Même si en 2017, les pertes mensuelles ont diminué à 56 milliards de francs CFA, la BEAC prévoit une perte d'environ 720 milliards de francs CFA capables d'affaiblir la zone. On apporte une solution pour attaquer un problème. Et vous savez, les recettes pétrolières représentent 25 à 85% des recettes publiques de 5 pays producteurs du pétrole de la zone CEMAC. Et l'avantage est d'aider à relancer l'économie de l'espace. Ça permettra aussi de financer les activités économiques. Pour garantir la pérennité et la stabilité de ce dispositif d'apport de liquidité pour les 6 pays membres de la CEMAC que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, le comité de politique monétaire de la BEAC annonce des mesures drastiques. Parmi celles-ci, l'interdiction de distribuer des dividendes aux actionnaires avant le remboursement complet des fonds qui seront mis à leur disposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !